bienvenue à tous sur ce tutoriel dans lequel je vais vous présenter nos trois différentes sections liste de collection 1 2 et 3 la 3 n'étant disponible que sur le master plus je commence tout d'abord par la section liste de collection une et les paramètres de section vous pouvez si vous le souhaitez afficher autant de collections que vous le souhaitez soit sous forme de gris soit sous forme de diaporama vous pouvez également choisir le style des gouttières c'est à dire l'espace entre chaque collection aligner la hauteur des images si les images ne sont pas au même format est également affiché uniquement le texte au survol vous pouvez choisir la dimension des images si vous voulez un format spécifique on peut également choisir d'aligner la section au niveau textuel également choisir le seo de chacun des titres en paramètres d'affichage vous pouvez choisir le nombre de collections affichées par ligne sur bureau et mobile indépendamment également sur mobile vous pouvez choisir de ne pas afficher la totalité des sections affichées sur bureau je m'explique sur bureau actuellement nous avons huit sections je peux en venir à définir de n'afficher que quatre sections sur mobile à savoir que ce paramètre ne peut pas être plus grand que le nombre de blocs que vous avez défini vient ensuite les paramètres du diaporama avec un tutoriel les paramètres de la section globaux que vous pouvez retrouver partout sur le phantom thème est également des animations en ce qui concerne les blocs rien de très compliqué vous pouvez choisir du coup la collection en question le titre de celle ci vous pouvez si vous le souhaitez définir certaines propriétés directement dans une balise html sur ce paramètre là vous pouvez choisir la couleur du titre l'arrière-plan du contenu également le style du bouton le texte de celui ci naturellement aucun bouton s'il n'y a pas de texte et ensuite si vous ne souhaitez pas afficher l'image de la collection vous pouvez la remplacer par une image personnalisée juste ici avec le choix d'afficher une marge autour de l'image et également les différentes options autrement dit le recadrage de celle ci un zoom sur l'image au survol par exemple avec une image vous pouvez avoir un zoom de l'image au survol comme ceci est également stylisé celle ci vous avez aussi la possibilité de choisir une animation en ce qui concerne la section liste de collection numéro 2 celle ci ne peut avoir que quatre blocs au maximum et suivant le nombre de blocs vous aurez une structure différente la seule chose que vous pouvez modifier c'est l'ordre des colonnes par exemple ici deux courtes de grande et je peux en faire c'est comme ceci qui fait que là on a notre premier bloc deuxième troisième quatrième on peut également choisir la largeur de la première colonne et on peut faire du moitié moitié si jamais je n'ai que trois blocs j'obtiens une structure comme celle ci deux et une bien sûr l'utilité de cette section est d'en présenter plusieurs donc au minimum trois ou quatre dans l'idéal en ce qui concerne les paramètres de la section vous avez le style des gouttières donc l'écart entre chacun des blocs vous pouvez choisir donc d'inverser comme je voulais montrer l'ordre des colonnes et la largeur de la première colonne et ensuite vous retrouvez les paramètres globaux des sections sur tout le fantôme thème pour les blocs vous pouvez définir le lien de l'image l'image en question vous avez ensuite le recadrage de l'image donc si celle ci par exemple est plus grande plus petite que l'espace disponible couvrir viendra l'élargir si besoin pour qu'elle puisse remplir l'espace et contenir à l'inverse comme vous pouvez le voir fera en sorte qu'elle passe entièrement dans l'espace vous pouvez appliquer un filtre noir et blanc au survol également choisir la position du contenu dont autrement dit le titre est un bouton si jamais vous en définissez un par exemple si je définissais un lien produit et que j'ai défini mon texte juste ici vous avez la position d'avoir un bouton que vous pouvez bien sûr choisir au niveau du style vous pouvez choisir la couleur du titre et le titre en question accepte de l'html le seo est aussi disponible on peut rapidement obtenir un résultat pour cette section comme sur notre boutique des mots aise and glory accessible depuis notre site où on obtient quelque chose comme ceci enfin notre section liste de collection 3 disponible uniquement à partir du master plus se présente comme ceci vous pouvez choisir d'inverser l'ordre des colonnes c'est à dire avoir l'image de votre collection à droite et vos collections à gauche choisissez ensuite le style de gouttières vous pouvez mettre par exemple fine importe vous avez la possibilité de choisir la largeur des blocs donc là ici sur 50% pour m par exemple 6 vous pouvez également choisir d'afficher les titres au survol comme ceci sur mobile vous avez le choix d'affichage en gris avec le choix du coup de la hauteur des images soit 50% soit 100% comme vous pouvez le voir ici sinon à l'inverse le diaporama en diaporama ce paramètre n'a plus aucun effet et les paramètres relatants diaporama se trouve plus bas dans les paramètres de la section vous pouvez également choisir du coup le titre apparent au niveau de la section sa position son SEO et sa couleur ensuite définissez une image pour le global de la section vous pouvez choisir son recadrage le lien ci référent est également son style vous avez ensuite à disposition les paramètres du diaporama détaillé dans une vidéo tutoriel qui apparaîtra en haut à droite ces paramètres sont destinés au diaporama si vous l'avez appliqué sur mobile vous retrouvez enfin les paramètres globaux de la section que vous retrouverez partout à travers le fantôme thème et un tutoriel lié également dédié en ce qui concerne les blocs comme les autres sections vous pouvez choisir la collection le SEO du titre et la couleur et également si l'image vedette ne vous convient pas une image personnalisée avec à la fois la gestion de son recadrage et le format de l'image vous pouvez alors rapidement atteindre un résultat comme celui ci avec quatre blocs chacun à une valeur de 50% et des images ronde sur mobile on aurait ceci c'est tout pour ce tutoriel j'espère qu'il vous aura été utile et si vous avez quelconque question ou remarque n'hésitez pas à les poster en commentaire je me ferai un plaisir d'y répondre merci